Les amis, l'heure est grave, puisque le moment du bilan annuel est arrivé, on est parti. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo de bilan de l'année 2023, qui a été pour beaucoup une année de coup de pied au cul, c'est de commencer par une relecture des objectifs que je m'étais fixé en début d'année. Donc vous voyez, j'ai ramené ma vieille page de cahiers, toute dégueu, et un stylo vert et un stylo rouge pour marquer un petit peu ce qui aura été fait comme il faut et ce qui n'aura pas du tout été fait. Donc ça, c'est vraiment pour débarrer. Ensuite, je vous parlerai un petit peu des réalisations, des réalisations au niveau IMO, au niveau perso, les formations, les livres, les trucs que je vous recommande, les trucs que je ne vous recommande pas nécessairement de réaliser. Ensuite, je vous parlerai des défis de l'année, c'est-à-dire de toutes les choses qui ont été compliquées, difficiles, des choses qui ont échoué, et vraiment, cette année, il y en a eu un sacré paquet. Et enfin, je terminerai sur toutes les leçons que j'ai apprises, puisque ça ne sert pas à grand-chose de faire des erreurs si on les répète sans arrêt, si on n'en tire pas des leçons. Et donc, je vous partagerai les leçons que j'ai apprises sur toutes ces problématiques de l'année 2023. Alors déjà, on démarre par la magnifique feuille de cahiers, vraiment feuille des familles, avec la petite marge et tout, comme à l'école primaire. Je ne sais pas pourquoi j'avais récupéré ça l'année dernière, mais j'avais fait ça. Alors, on va commencer. Je m'étais mis des objectifs voyage, immobilier, marchand de biens, formation, MDB Academy et des trucs perso. Alors, je vais commencer par le rouge, puisque j'ai la partie voyage, où je m'étais dit que j'irais nager avec des dauphins. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'irais au Japon. Je ne l'ai pas fait non plus. Je me suis dit que j'irais ou en Corrèze ou dans l'autre, parce que j'essaie tous les ans de visiter une nouvelle région de France. Et puis, je ne l'ai pas fait, donc fail. Et je me suis dit que je ferais, et j'essaierais de faire un GR dans l'année. Donc, en relisant tout ça, je me dis, putain, c'était quand même vachement ambitieux. Et du coup, c'était tellement ambitieux que je n'en ai fait aucun. Donc, comme ça, c'est parfait. Alors, je n'en ai fait aucun, mais j'ai quand même fait des choses. J'ai quand même fait des choses. Mais en tout cas, au niveau voyage, c'est epic fail, puisque c'est 100% d'échecs sur cette partie-là. Donc, vraiment, bravo. Bravo, Yoni et ma magnifique réalisation. Ensuite, au niveau immobilier perso. Là, je m'étais dit que je voulais acheter un immeuble qui devait coûter plus ou moins 500 000 euros. Parce qu'en fait, je me suis mis comme... Depuis un petit moment, je me suis dit comme stratégie, je me suis dit que j'allais acheter... Alors là, c'est du locatif, c'est de l'investissement. J'allais acheter un bien par an. C'était mon objectif de me dire, allez, on part sur un rythme de croisière, au moins un bien par an. Et puis là, je ne sais pas, pour le principe, pour l'ego, que sais-je. Je me suis dit que je voulais acheter au moins un immeuble. Et puis, ça, c'est un demi-échec. Donc, je le mets quand même en rouge, parce que vous allez voir, c'est un... Je n'ai pas acheté d'immeuble, mais j'ai acheté un truc intéressant. Ensuite, sur la partie marchande bien. Je m'étais dit que je voulais au moins organiser un événement dans lequel j'allais rassembler tous mes partenaires. Et ça, ting ! C'est vert ! C'est réussi, puisqu'on l'a fait. Et cet été, on a rassemblé un petit peu tous nos partenaires, nos partenaires historiques, pour les rassembler autour d'une soirée fort sympathique. Et je me suis dit que je m'étais mis aussi comme objectif de lancer la structuration de l'entreprise de marchand bien. Eh bien, ça, pour le coup, je me marque un petit truc vert aussi, puisque c'est quelque chose qu'on a quand même mis en place. Sur la partie marchand, il y a pas mal de trucs qui bougent. En ce qui me concerne, je ne vous en parlerai pas maintenant, peut-être l'année prochaine, puisque c'est un petit peu tôt. Mais en tout cas, voilà, ces trucs-là ont été réussis. Ensuite, sur la partie formation. Donc la partie formation, moi, je me mets toujours des objectifs à l'année sur les choses que je veux apprendre, des domaines sur lesquels je veux progresser, ou des domaines sur lesquels je veux carrément me lancer. Donc là, je m'étais mis que je voulais faire de la formation en prise de parole, en pédagogie, du dessin à l'échelle, de l'éducation financière, et que je voulais aussi apprendre un petit peu de droit, notamment du droit immobilier, parce que j'adore le droit, je trouve que c'est absolument passionnant. Et ma prise de parole, c'est vert. J'ai fait des coachings en prise de parole, je vous en reparlerai. Pédagogie, pour moi, c'est vert aussi, dans la mesure où, et bien à ça, je vous en reparlerai, mais je me suis formé pour créer des nouvelles formations, les nouvelles formations en ligne de la MDB Academy. Et donc là aussi, c'est réussi. Formation de dessin à l'échelle, c'est un fail. Je ne l'ai pas fait, probablement parce que ça ne m'intéresse pas suffisamment. Je voulais me former un logiciel un peu plus pro, style AutoCAD ou Architect 3D, un truc comme ça. Je ne l'ai pas fait, ça m'a gonflé. Éducation financière, oui, je l'ai fait. Je vous en parlerai plus tard. Et immo droit, un petit peu, mais pas autant que j'aurais voulu. Allez, je l'ai mis en vert, j'ai été généreux, mais c'est plutôt en réalité un rouge. Ensuite, je suis en train de lire tous les trucs que je m'étais mis, et c'était franchement ambitieux. Et c'est un sacré fail. J'ai des raisons pour ce fail, je vais vous expliquer pourquoi dans un moment. Sur la MDB Academy, je m'étais dit que je voulais développer Instagram. Pour moi, c'est un échec. Je me suis dit que je voulais lancer... Alors, on a mis en place quelques actions sur l'Instagram de la MDB Academy. Au passage, si vous voulez nous aider à réaliser cet objectif sur la ligne d'arrivée, vous pouvez aller vous abonner à notre compte Instagram. On y met deux, trois trucs intéressants quand même de temps en temps. Je me suis dit que je voulais lancer un podcast. Eh bien, ça, je ne l'ai pas fait du tout. Donc ça, c'est un fail total. Je me suis dit que je voulais lancer des nouvelles formations certifiantes. Et ça, c'est en cours. Donc on est en cours d'enregistrement d'une certification pour l'activité de marchandien en répertoire spécifique de France Compétences. Donc ça, c'est en cours. J'en parlerai. Et je voulais lancer un événement national de rassemblement des marchands. Donc ça, c'est... Ça a été fait, mais ça a échoué, comme nous le verrons, dans toute la partie dans laquelle je vais parler de mes échecs de l'année. Et au niveau perso, alors je m'étais dit que je voulais avoir une alimentation plus régulière. Donc ça, c'est pas mal. Je l'ai plutôt fait. Faire un plus de sport. J'en ai fait un petit peu plus aussi. Plus de nature. Échec. J'ai passé ma vie devant l'écran et en train de bosser cette année. Donc c'est pas une grosse réussite. Enfin, faire une activité pratique et une activité méditative qui ne soit pas de la méditation. Et ça, j'ai réussi. Alors pourquoi une activité méditative qui ne soit pas de la méditation ? Puisque, et ça, ça fait partie des trucs de l'année aussi, je me suis fait diagnostiquer et j'ai des troubles de l'attention, ce qui m'a modérément surpris. J'ai des troubles de l'attention. Et donc, je n'arrive pas, moi, à poser comme ça et à dire, oui, je ne pense à rien. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas. Mon corps ne tient pas en place. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc quand même où mon cerveau serait un petit peu au repos, mais qu'il ne soit pas de la méditation. Donc, j'ai trouvé un truc et je vais vous en parler. Donc déjà, quand même, sur cette feuille des objectifs 2022, il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge, malheureusement. Pour autant, ce n'est pas que je n'ai rien fait. Comme vous allez le voir, je vais vous parler des réalisations de l'année. Vous allez voir que quand même, je n'ai pas chômé. Mais j'arrive déjà à expliquer le fait que je n'ai pas réalisé une bonne partie de ces objectifs. C'est qu'en fait, cette feuille, je ne l'avais pas sous les yeux. Et ça, ça fait partie des conseils que je donne dans les formations. C'est un conseil important et c'est un conseil qui vaut beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé vos objectifs, si vous les prenez et que vous les mettez dans un tiroir, vous allez les perdre de vue et donc vous allez les oublier. Loin des yeux, loin du cœur, n'est-ce pas ? Et donc, c'est exactement l'erreur que j'ai faite avec ces objectifs-là. C'est que je ne les ai pas gardés sous les yeux. Et donc, je me suis laissé happer par d'autres objectifs qui étaient non moins importants, me direz-vous, mais qui tout de même ne sont pas les objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Alors, je vais quand même vous dire ce que j'ai fait cette année. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais Yoni, quel branleur ? Qu'est-ce qu'il a fait toute son année ? Il n'est pas allé au Japon au nage avec de tofu où il n'a pas acheté d'immeuble ? Qu'est-ce qu'il a foutu pendant toute l'année ? Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous parler déjà d'immobilier. Alors, en immobilier, déjà, on a trouvé deux dossiers de marchands de biens dans l'année, qui sont deux nouveaux dossiers, pas deux dossiers qu'on a en cours, mais vraiment deux nouveaux dossiers qu'on a enclenchés, qui sont des dossiers relativement conséquents à notre humble échelle, mais qui sont quand même bien. Et vu les circonstances de marché, ce n'était pas gagné. Et nous, on s'était dit que, vu que c'était un petit peu la merde et qu'on n'arrive pas forcément à écouler les lots qu'on a en stock. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet IMO, etc. Donc, je ne reparle pas. Mais on a un peu de stock qu'on n'arrive pas forcément à écouler, ou en tout cas, pas écouler au prix qu'on voudrait ou à la vitesse qu'on voudrait. On s'était dit, bon, on ne va pas trop faire rentrer de nouveaux dossiers. On va d'abord écouler un petit peu le stock. Et on a quand même rentré de nouveaux dossiers puisque l'opportunité s'est créée. Enfin, bref, en cherchant, en regardant, on a trouvé des opportunités. Et donc, on a lancé deux dossiers. Donc ça, c'est déjà pas mal compte tenu des circonstances de marché. Également, j'ai trouvé une résidence principale. Alors, pour être honnête, j'ai signé le compromis. C'était en fin 2022. Donc, ça compte à moitié. Mais pendant toute l'année, là, j'ai eu une instruction de permis de construire. Ça fait partie des galères que j'ai eues dans cette année et dont je vais vous parler. Mais en tout cas, je trouvais une résidence principale qui soit ma vraie résidence principale. Ce sera la première fois de ma vie que je m'investis dans un vrai projet qui est un projet plaisir et pas un projet que j'anticipe comme un truc de rentabilité, des trucs comme ça. Et donc, c'est une vraie nouveauté. En ce qui me concerne. Et un petit peu, une petite victoire. Et également, et ça, je vous avais fait un petit teasing dans ma dernière vidéo, la vidéo que j'avais sortie concernant le procès avec mon voisin. J'avais fait un petit teasing à la fin. Et bien, en fait, je vais racheter les lots de mon voisin qui m'a fait un procès. Et donc, j'ai été en égo avec lui par l'intermédiaire de l'agent immobilier. Et je lui ai racheté ses lots. Comme je dis, je lui ai acheté, c'était il n'y a même pas une semaine. Donc, c'est tout frais, là. Enfin, à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc, je n'ai pas acheté un immeuble. Mais j'ai racheté les lots de mon voisin. Donc, c'est trois lots de copropriétés dans Lyon, super bien placés à cinq minutes du métro. Donc, c'est une belle acquisition. Je ferai des vidéos au sujet de ces lots-là. Donc, je ne m'attarde pas dessus. Donc, je n'ai pas acheté d'immeuble. Mais j'ai quand même fait une acquisition immobilière qui est une acquisition immobilière très qualitative. Donc, j'en suis quand même super content. Je vais maintenant vous parler finance. Parce que, alors, moi, je n'ai pas d'éducation financière. Je ne sais pas. Enfin, tous les sujets bourse, crypto, investissement, rachat d'entreprise, tout ça. C'est des choses dans lesquelles je n'avais absolument aucune compétence. Et j'avais tout mis sur d'autres sujets. Et puis, j'avoue que ce n'était pas un sujet pour lequel j'avais une appétence énorme. Ça ne me passionne pas. Mais je me suis arrivé à un certain stade de développement entrepreneurial, financier et tout. Ce sont des compétences qu'il faut acquérir. Donc, j'ai commencé à les acquérir. J'ai commencé à me former. J'ai commencé à placer de l'argent aussi dans certains canaux. et donc, voilà. J'ai commencé un petit peu à m'éduquer financièrement. Alors aussi, c'est quelque chose que je vous invite à faire dans un domaine dont vous voyez que sur lequel vous êtes peut-être un petit peu faible et qui peut potentiellement vous bloquer. N'hésitez pas à dire là-dessus, il faut que je progresse. J'ai plein d'élèves qui peuvent être un petit peu qui ne sont pas super forts on va dire sur des sujets techniques ou d'autres qui ne sont pas super forts sur tout le sujet administratif. Vous dire cette année, je m'y mets, je vais combler cette lacune et je mets le paquet là-dessus. Et ça, ça va être super. Ça va vous faire progresser après. En fait, le progrès va ruisseler ensuite sur tous les autres domaines de vos activités. J'ai investi en crowdfunding. Donc, j'ai investi dans des opérations immobilières. Donc là, vous allez dire oui, c'est encore autour de l'immobilier. Oui, c'est encore autour de l'immobilier parce que c'est un peu ce que je connais. Mais ça reste un placement financier. Ça a beau être de l'immobilier derrière, pour moi, mettre de l'argent sur du crowdfunding, ce n'est pas vraiment faire de l'immobilier. C'est plutôt faire un placement financier au final. J'ai aussi investi dans 2-3 start-up à l'intermédiaire du club de Anthony Bourbon qui s'appelle Blast, auquel j'ai adhéré. Et donc, j'ai trouvé 2-3... Il y avait 2-3 projets qui m'ont plu sur lesquels j'ai mis un petit peu d'argent. Je ne sais pas. Je n'avais pas prévu de développer sur Blast. Est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais ? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, voilà. Je l'ai fait. Ça m'intéressait de m'investir là-dessus. Enfin, d'apprendre, d'aller lire des trucs, des prévisionnels et compagnie. qui allaient mettre la demeure en péril. J'ai aussi tenu... Et ça, ce n'était pas forcément évident. J'ai aussi tenu des investissements en crypto puisqu'il y a à peu près un an et demi, 2 ans, j'ai mis un petit peu d'argent sur des crypto-monnaies. Et puis là, il y a eu des creux, des trucs de l'incertitude, machin. C'était une année un petit peu foireuse. Et c'était bien d'avoir mis une somme à laquelle j'étais potentiellement prêt à renoncer puisque ça m'a permis de dire, ok, j'ai d'autres chats à fouetter cette année. J'ai de la crypto, je la laisse. Tout le monde dit qu'en 2024, ça va décoller. Ça va être génial. J'attends jusqu'en 2024. Et là, effectivement, dernier trimestre 2023, ça a décollé. Donc, je suis un petit peu content d'avoir tenu ces cryptos. Et on espère qu'en 2024, to the moon ! Et enfin, j'ai investi aussi. C'était un petit peu une première en ce qui me concerne. J'ai commencé à investir dans des opérations de marchandbiens d'autres personnes. Notamment d'élèves. Je préfère investir dans des opérations de personnes dont je sais qu'elles ont été formées un petit peu comme il faut. Et si possible, des personnes que je connais. Alors, pitié de ne commencer pas à m'envoyer tous des dossiers à financer parce que je n'ai pas 100 millions d'euros de capital encore pour pouvoir investir dans toutes les opérations. Pour l'instant, je le fais vraiment plutôt avec des personnes que je connais. Mais en tout cas, j'ai commencé à investir et à prendre des participations dans des opérations de marchandbiens. Ça, c'est aussi une première qui m'a challengé sur plein de choses. Aller apprendre comment fonctionnent des contrats obligataires, des choses comme ça. Donc, là aussi, c'est plus ou moins lié à l'univers de la finance. Il y a eu pas mal perso. Alors, je vais vous raconter deux, trois trucs mais je ne vais quand même pas non plus m'étaler sur toute ma life parce que probablement que vous vous en foutez un petit peu. Mais je vais vous raconter quand même deux, trois choses que j'ai attaqué. Alors, mon activité méditative, déjà, quelle est-elle ? J'ai commencé à prendre la batterie parce que la batterie, du coup, ça demande énormément de concentration. Et puis moi, je suis toujours en train de faire ça, de taper de trucs un peu agité du bocal. Et donc, la batterie, ça me permet de canaliser tout ça et de faire une activité qui soit un petit peu justement méditative puisque pendant que je suis à taper mes rythmes, je ne pense pas à autre chose et dès que je pense à autre chose, je perds le rythme. Du coup, ça m'oblige à rester concentré et à ne pas penser au boulot pendant au moins quelques minutes voire une heure. Ensuite, au niveau du sport, j'ai fait un petit peu de boxe, un petit peu de boxe anglaise, un petit peu de boxe thaï. Je ne suis pas un grand pro, ce n'est pas ma passion. Je le fais juste pour faire un petit peu de sport et ne pas être trop gros parce que j'aime bien bouffer et j'aime bien boire et du coup, je deviens vite gros si jamais je ne fais pas de sport et pour ne pas devenir trop gros, et je fais un peu de boxe mais j'avoue que ce n'est pas l'activité qui me passionne non plus. J'ai eu la grande chance de partir en janvier faire une dizaine de jours de surf au Maroc et c'était vraiment génial. C'est un sport que j'ai découvert en 2022 quand j'étais en voyage au Canada et c'est vraiment trop, trop bien et c'était super. Et j'ai eu aussi la grande chance d'amener au mois d'octobre mes neveux. Je me suis dit que j'allais leur faire découvrir un petit peu cette activité. Je les ai amenés une semaine au surf à Lacanau et c'était très cool également. Et puis en ce qui concerne la France puisque moi j'aime toujours découvrir au moins une région de France par an, j'ai eu la chance de découvrir la Normandie que je ne connaissais pas du tout. Alors pour moi qui suis lyonnais c'est très loin. Mais j'avais fait un ou deux passages en Normandie pour aller voir des opérations d'élèves et filmer, etc. Peut-être que vous les aviez vues. Mais j'étais tellement frustré parce que je n'avais pas le temps en fait de m'arrêter. J'avais vu que c'était une belle région et je voyais un petit peu de loin les trucs, les plages et compagnie, les villages, je n'avais pas le temps. Et donc là je me suis dit je prends le temps. On a fait un week-end avec mon programme d'accompagnement à l'incubateur MDB et on a fait un week-end en Normandie et je me suis dit après je prends quelques jours je vais visiter des opérations, des trucs et également je vais aller un petit peu regarder voir les villages, les trucs. Très belle région, magnifique. J'ai adoré les gens très sympas, super bonne bouffe. Bref, très cool, amis normands. J'espère que vous avez la grosse forme et que vous faites des marges crapuleuses. Et également je suis allé dans le parc des Écrins cet été faire un petit peu de randonnée. et franchement ça déboîte. Si vous aimez la rando, la montagne, franchement c'était incroyable. C'était vraiment beau et à chaque fois je me dis la même chose. Je me dis putain mais on va souvent à l'autre bout du monde chercher des montagnes, des trucs, etc. Alors qu'en fait il y a tellement, tellement de choses en France et là j'y ai passé je ne sais pas, 4 jours, quelque chose comme ça. C'était incroyable. Vraiment superbe région que je vous recommande très chaleureusement. On va maintenant parler du sujet formation. Les formations que j'ai pu faire, ce que je prêche aux autres je me l'applique aussi. Je pense que si on veut progresser dans la vie que ce soit perso, professionnel, il faut se former. Quand je dis il faut se former ça peut être tout simplement lire des bouquins, participer à des séminaires, participer à des masterminds, bref, ce que vous jugerez bon pour vous en fonction de là où vous en êtes dans la vie. mais en tout cas moi j'essaye et puis j'ai la chance maintenant avec des entreprises qui tournent d'avoir le temps et un petit peu de fonds aussi pour pouvoir investir dans des formations et pouvoir passer du temps aussi à me former. J'adore ça, j'adore apprendre. Donc il y a 2-3 livres que j'ai sélectionnés pour vous. Je les ai pris ici pour vous les montrer. Livre numéro 1 alors ça il faut que je vous donne une petite explication parce que vous allez vous dire que je suis obsédé. Mais je vais avoir 40 ans l'année prochaine et oui. Et j'ai décidé que j'allais traiter le sujet de mon rapport à l'argent. Un rapport à l'argent qui est problématique et peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo sinon celle-là elle va faire une plombe. Mais je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo mais en tout cas j'ai décidé de traiter le sujet de mon rapport à l'argent et dans le cadre de ce traitement de fond livre numéro 1 Your Money or Your Life qui veut dire je vous le montre un peu plus proche qui veut dire en gros La Bourse ou la Vie c'est ce que ça veut dire c'est l'équivalent de La Bourse ou la Vie en anglais et c'est un livre super intéressant dans lequel alors il y a pas mal de fondamentaux de la gestion financière que je connaissais le rapport à l'épargne etc mais aussi tout un concept de en gros vous traduisez c'est votre vie que vous traduisez en argent et en fait l'argent que vous avez c'est de l'énergie et du temps de vie que vous avez consacré et ce que vous allez en faire etc bref mon résumé est complètement merdique je me rends compte pendant que je vous le dis mais c'est un livre que je vous recommande il est vraiment bien il y a celui-ci également par rapport à l'argent que mon ami Laura m'a recommandé Die with Zero qui est très intéressant celui-ci pour le coup je l'ai lu il y a moins longtemps il y a vraiment pas longtemps et je me rappelle mieux où lui va traiter de tout le sujet du rapport à l'épargne et d'une absurdité dans laquelle en fait beaucoup de gens meurent avec de l'argent sur leur compte et en fait il cite aussi ce livre donc vous voyez ça se rejoint en fait il explique pour avoir gagné de l'argent vous avez consacré du temps de l'énergie vous avez sacrifié quelque chose dans votre vie aujourd'hui vous avez de l'argent et si vous mourrez avec de l'argent sur votre compte en banque et bien vous aurez sacrifié ce temps et cette énergie pour rien ce à quoi vous êtes certainement en train de penser vous allez peut-être me rétorquer oui mais si on veut léguer quelque chose à quelqu'un et bien là aussi il y a une bonne réponse d'ailleurs qui l'explique qu'aujourd'hui dans les sociétés et ça se vérifie j'ai entendu une notaire qui en parlait hier à la radio les successions sont de plus en plus tardives et la plupart des gens font des legs au moment de leur décès ce qui n'a pas de sens non plus quand on y réfléchit parce qu'aujourd'hui les gens meurent vieux avec 75, 80, 85 ans et donc en général leurs enfants errent quand ils ont 50, 60 ans leur vie elle est déjà faite c'est pas quand on a 50, 60 ans qu'on a besoin d'oseille pour enfin parfois si mais en général c'est plutôt quand on a 20 ans 25 ans, 30 ans qu'on démarre sa vie qu'on a besoin d'argent pour acheter sa première maison pour lancer une entreprise pour faire un joli voyage j'en sais rien mais c'est à cet âge là qu'on a un petit peu le jus etc pour pouvoir faire des choses et donc lui sur cette approche là sur ce sujet là du leg il dit aussi bah en fait ouais bah si vous voulez transmettre en fait transmettez de votre vivant et transmettez l'argent aux personnes qui en ont besoin au moment où elles en ont besoin donc vraiment un super bouquin Die with Zero je vous le recommande très chaleureusement il m'a vraiment retourné le cerveau et j'ai commencé à distribuer de l'argent partout à partir du moment où je l'ai lu pas autant pas tant que ça mais quand même un petit peu et enfin dernier livre qui est vraiment top David Allen s'organiser pour réussir qui s'appelle aussi la méthode parle de la méthode GTD Get Things Done et c'est un livre d'organisation et pourquoi c'est intéressant pour les personnes comme moi puisque mon cerveau est un bordel pas possible une pensée dite arborescente qui est un joli terme pour dire que c'est un foutoir sans nom dans ma tête et en fait je me fais assaillir par tous les trucs que j'ai à faire et avec une pensée obsessionnelle et donc ça empêche de dormir et c'est le bazar je suis toujours je suis toujours agité quoi une vraie méthode dans laquelle il va expliquer comment tu peux en fait récupérer toutes les choses qui t'arrivent dans la vie quoi tu te fais bombarder tu te fais bombarder de trucs à faire et de sollicitations etc comment tu peux organiser des systèmes de classement pour que ce soit moins le chaos et que tu puisses reprendre le contrôle sur ton sur ta disponibilité mentale sur ton énergie et ça pour pouvoir l'investir bien enfin en tout cas dans des choses qui ont une vraie valeur ajoutée vraiment super intéressant ça m'a ça m'a beaucoup inspiré j'ai mis des choses en place mais comme je suis pas non plus méga ordonné j'ai pas mis en place tout le système mais ça fait partie de mes objectifs 2024 donc en tout cas ces bouquins vraiment top les trois je vous les recommande les yeux fermés pas de problème j'en ai lu d'autres mais je vous fais pas un flop des livres que j'ai lu cette année parce que j'en ai lu un sacré paquet que j'ai trouvé un peu un peu pourri mais ça n'est que mon avis j'ai eu la grande chance de participer à un séminaire de Tony Robbins au mois de juillet c'était en Angleterre c'était top et alors je m'y attend je m'attendais pas à trouver ça top parce que je me suis dit ouais le choix l'américaine etc quand je suis arrivé là-bas je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et où est-ce que je suis tombé des gens en train de danser nanana qui étaient tout refait refait de la life ouais yeah amazing et tout c'est pas mon ambiance et j'ai rencontré des élèves de la MDB Academy je vous salue car vous vous reconnaîtrez certainement si vous regardez cette vidéo Tony Robbins c'était vraiment bien c'était vraiment intéressant une expérience enrichissante je vais revenir dessus dans la suite de la vidéo j'ai également fait un coaching en prise de parole alors Franck si tu regardes cette vidéo je te salue Franck c'est un coach en prise de parole puisque j'ai réalisé que des prises de parole j'allais en faire de plus en plus dans ma vie la vidéo que je suis en train de vous faire là pour moi c'est une prise de parole en public puisque au final des milliers peut-être des dizaines de milliers de personnes vont regarder cette vidéo et en fait même si mes interventions étaient quand même globalement correctes je me suis dit il faut toujours essayer d'apprendre toujours essayer de se perfectionner donc j'ai pris ce coaching qui était vraiment super vraiment top et je vous recommande également de vous former enfin de vous faire coacher sur la prise de parole en public parce qu'une écrasante majorité d'entre nous en ont besoin si vous faites de l'immobilier certainement que vous en aurez besoin puisqu'à un moment donné vous allez devoir convaincre des gens des investisseurs des banquiers etc de vous prêter de l'argent vous allez devoir discuter avec des maires et des services instructeurs et pour moi à partir du moment il y a une personne qui vous écoute c'est déjà une prise de parole en public donc formez-vous c'est vraiment un sujet pour moi qui est clé qui est capital et qui est en plus pour le coup c'est pas technique c'est assez cool à apprendre ça challenge ça challenge pas mal ça fait sortir de sa zone de confort mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'il y a du progrès j'ai également participé à un mastermind alors un groupe d'entrepreneurs plutôt d'entrepreneurs du web là pour le coup qui a un coût qui est important donc c'est autour de 25-30 000 à l'année donc c'est pas un coût qui est négligeable mais encore une fois ça fait partie des messages dans lesquels je crois fermement c'est que chaque fois qu'on investit 1 euro en formation en accompagnement dans un mastermind dans quelque chose on en récupère au moins 10 et je sais plus je crois que c'était Warren Buffett qui avait dit que si vous vous trouvez dans une pièce et que vous êtes la personne la plus avancée dans cette pièce c'est que vous n'êtes pas dans la bonne pièce et si vous voulez progresser il faut toujours chercher à aller dans des endroits vous serez le moins bon le moins avancé et vous allez trouver des gens qui sont déjà à 10 km de vous mais ils sont surtout là où peut-être vous avez envie d'arriver et donc participer à un mastermind un groupe comme ça c'est aussi la possibilité de s'entourer de personnes qui ont mieux réussi que vous qui sont à des stades 10 fois plus avancés et je salue toutes les personnes du mastermind d'entreprendre au passage si vous regardez cette vidéo je vous recommande très chaleureusement d'investir dans tous ces trucs les formations les accompagnements les masterminds et compagnie parce que vous serez toujours toujours gagnant dans le long terme et enfin j'ai fini l'année en participant à un atelier organisé par Eric Larchevêque qui était le cofondateur de Ledger et qui participe à l'émission qui va être mon associé il organise des ateliers dans son domaine en Sologne alors c'était très cool de le rencontrer une personne qui a réussi qui a réussi vraiment bien réussi qui a gardé la tête sur les épaules hyper cool hyper sympa on a appris plein de choses et en plus il a réalisé mon rêve d'acheter un domaine comme ça dans la campagne et d'y organiser un petit centre de formation c'était vraiment très chouette ça a permis de finir l'année sur une note très inspirante ensuite au niveau de la MDB Academy donc là il y a eu grosse année déjà on a lancé en fin d'année dernière et on l'a réalisé sur toute l'année l'incubateur MDB qui était un programme d'accompagnement premium pour les marchands de biens en lancement et en développement je vais en reparler dans les défis puisque ce programme ne s'est pas nécessairement passé comme je l'aurais souhaité mais en tout cas ça a été une réussite pour pas mal des membres de ce programme qui ont pour certains lancé leurs premières opérations pour certains multiplié les opérations trouver du financement etc certains n'ont pas réussi ça arrive aussi et en tout cas ce programme a été vraiment une super aventure dans laquelle moi j'ai énormément appris aussi et progressé d'un point de vue humain professionnel etc je vais vous raconter tout ce que j'ai appris dans le sujet des défis puisque ce programme d'accompagnement a été aussi un défi en ce qui me concerne j'en profite pour vous dire que nous lançons la V2 de notre programme d'accompagnement l'incubateur NDB qui est une rente de lancement pour les marchands de biens qui veulent lancer ou développer leur activité un programme avec plein plein de formations etc bref cette vidéo c'est pas une vidéo de vente donc j'en parle pas mais en tout cas ça vous intéresse on vous mettra le lien dans la description de la vidéo ensuite ça a été une année de chantier énorme énorme vous vous en êtes pas rendu compte parce que tout ça c'est fait un petit peu ça s'est fait en back office en fait l'équipe qui a travaillé dessus et moi même également on n'en a pas particulièrement parlé mais tout va sortir là en début de 2024 le tsunami de nouveautés qu'on va avoir un nouveau site web une nouvelle plateforme e-learning qu'on a fait sur mesure et surtout des nouvelles formations en ligne donc toutes les anciennes formations MDB Pro MDB Expert elles vont sortir les personnes qui ont déjà souscrit ces formations elles vont rester disponibles bien sûr mais on lance des nouvelles formations qui vont déboire ça va être trop bien avec des intervenants dans tous les sens notaires, comptables, les artisans les trucs des marchands de biens des financeurs et compagnie enfin bref ça va vraiment déchirer avec des supports qu'on va vous envoyer chez vous enfin bref ça va être vraiment je l'espère une formation de très très grande qualité en tout cas on y a beaucoup 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 travaillé je travaille encore ce matin même avant de faire cette vidéo bilan j'étais encore à travailler à fignoler des petits détails sur ces nouvelles formations qui vont sortir donc préparez-vous accrochez-vous à votre slip si vous cherchez une formation marchande bien et bien attendez deux semaines et vous allez voir ça va déboîter en vrai elles sont déjà disponibles en pré-vente avec une petite réduc mais plus pour longtemps donc grouillez-vous je sais plus et j'avoue que j'ai plus les dates en tête donc on a toutes ces nouveautés là qui sortent en même temps donc je vous cache pas que ça a été un énorme boulot et là à la fin d'année c'est un petit peu rude on est un petit peu fatigué on a également lancé alors c'est pas vraiment de la MDB Academy c'est en association avec deux personnes qui travaillent avec moi dans la MDB Academy on a lancé un nouveau moteur de recherche d'agglomération d'annonces immobilières on vous en parlera plus en détail dans pas longtemps pour l'instant on a ouvert l'accès que à nos membres aux membres de la MDB Academy mais bientôt ça va être ouvert au grand public donc je ferai de la com là-dessus lorsque ça sera dispo pour tout le monde et enfin j'ai commencé à écrire un livre alors j'ai commencé en début d'année vraiment là ça traîne j'avoue c'est un petit peu long mais ce projet a été écrasé par les autres par les autres trucs les formations et compagnie mais j'ai commencé à écrire un bouquin et en vrai j'ai pas mal avancé un bouquin qui est autour du sujet de l'immobilier enfin l'activité de marchand de biens qui normalement normalement devrait sortir allez fin du premier trimestre 2024 ça y est je me suis engagé donc maintenant il faut le faire c'est challengeant et assez intéressant ça oblige à se discipliner etc donc j'ai fini de vous raconter tout ce que j'ai fait pendant toute l'année j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai pas eu le temps d'aller en Corrèze ou nager avec des dauphins c'est parce que j'étais trop occupé à bosser et maintenant bordel de merde on va parler des choses qui se sont pas bien passées pendant l'année et il y en a quand même eu un sacré paquet alors premièrement je vais commencer par le gala de la MDB Academy beaucoup qui ont peut-être oublié le sujet de gala mais on a voulu organiser alors c'était ouais c'était mon idée je pensais que c'était une super idée à la base j'ai voulu organiser un gala de charité c'est-à-dire que je vous ai dit dans mes objectifs je voulais organiser un événement national des rassemblements des marchands de biens et je me suis dit que plutôt que de faire un truc où on bouffe des petits fours blablabla et on résotte et bien on va faire un gala de charité et on va organiser une grande soirée et le fruit de toutes les recettes en fait vont être reversées à des associations qu'on aura sélectionnées donc on a organisé etc le truc je salue Chloé au passage qui a bien bossé sur le projet organiser le truc trouver des assos des invités etc Eric Larchevêque d'ailleurs nous avait validé sa participation donc super sympa alors qu'on ne connaissait ni Dave ni Dadan donc vraiment ça nous montre que c'est un gars qui est cool mais qui a des valeurs et en fait ça n'a pas du tout marché alors quand je vous dis que ça n'a pas du tout marché c'est qu'en fait on n'a pas vendu de place au début on a mis des places à peu près à 500 balles prix plancher en se disant en fait les gars c'est un don donc ça sera défiscalisable etc c'est un don je me suis dit que plein de gens allaient trouver ça cool sans qu'en fait au moment de vendre les places visiblement les gens n'ont pas trouvé ça cool donc on a essayé machin truc de faire quelques efforts marketing et en fait devant le fiasco annoncé de cette soirée plutôt que de perdre la face et de se couvrir de ridicule on a fini par annuler donc on a annulé cette soirée attendez mais je vois qu'il y a un soleil de ouf je vais aller fermer le volet pour qu'il y ait moins de lumière je vous jure c'est quoi ces mois de décembre où il faut fermer les volets ouais alors ça n'a pas du tout marché et franchement ça a été une claque alors déjà une claque parce que j'ai perdu 30 000 balles dans l'affaire puisqu'il y avait des accomptes et des trucs qui ont été versés que je n'ai pas pu récupérer et aussi parce que ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses que parce que moi je croyais dans certains trucs et que je pensais que c'était des super idées ça ne veut pas dire que tout le monde y adhérait nécessairement qu'on s'était trop reposé sur nos lauriers j'ai cru que le simple fait de dire hé venez c'est super il y a un truc de charité et ça va être au profit de machin truc les gens allaient se déplacer mais en fait je n'ai pas réalisé que la plupart des gens ça les fait quand même chier de venir à Lyon pour une soirée il y en a beaucoup qui ont des gamins bref ça n'a pas pris et quand on croit qu'on a une bonne idée parfois ça peut être une bonne idée sur le papier sauf que quand il faut la confronter à la réalité ça ne marche pas toujours la réalité c'est est-ce que quelqu'un est prêt chez lui à sortir ses cartes bancaires et à mettre de l'argent là-dessus et en fait là je me suis rendu compte que non et en fait c'est un petit peu aussi la même chose sur nos opérations de marchand parfois on croit qu'on a des super trucs on découpe de telle manière et c'est génial sauf qu'en fait personne ne veut les acheter donc en fait c'est pas si génial donc ça a été ça a été une certaine leçon d'humilité en la matière et puis 30 000 balles qui sont perdues au passage donc un peu cher la leçon mais quand même je prends ensuite l'incubateur MDB donc la version passée de l'incubateur ça a duré un an et comme je vous le disais ça s'est pas forcément passé comme nous on l'entendait en fait de base moi je voulais un groupe plutôt un petit peu mastermind avec des personnes qui aient déjà fait pas mal d'opérations etc on s'est retrouvé avec des profils de personnes qui étaient plutôt débutantes on va dire et en attente de formation et en fait il s'est trouvé qu'il y avait un gros décalage entre leurs attentes et ce que nous on était prêt à leur donner et en fait ça a commencé à créer des problématiques des problématiques dans le groupe et je me suis découvert que je n'aimais pas du tout gérer les groupes en fait que c'était pas fait pour moi que moi j'étais un petit peu trop brusque pour gérer les groupes je suis pas diplomate pour dessous et quand il y a des problématiques qui ont commencé à émerger moi je suis un petit peu rentré dans le tas et ça s'est pas bien passé donc il y a des membres du groupe qui en sont partis c'est pas grave par contre j'ai des défauts je suis un bourrin mais je ne suis pas rancunier donc les personnes qui sont parties on est resté en bon terme etc ça s'est bien fini mais en tout cas waouh ça a été un projet qui a été rude en apprentissage et moi j'ai appris qu'il valait mieux que je ne gère pas les groupes et que s'il y avait de la gestion de conflit il valait mieux que je la laisse gérer par des personnes qui avaient un tempérant plus diplomate que moi et aussi qu'il fallait toujours être très clair sur ses intentions et ça aussi c'est un conseil que vous pouvez prendre et appliquer quelles que soient vos activités vraiment c'est à dire que vous fassiez de limo ou de la vente ou de trucs ou que sais-je même dans votre couple c'est un conseil que vous pouvez prendre on croit que nos intentions sont claires et en fait les gens ne sont pas dans notre tête et si on ne le clarifie pas si on ne dit pas attendre sache que voilà mon intention c'est celle-là et que si ça ne va pas il faut que tu me le dises maintenant et bien en fait ça finit par partir en vrille et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce projet donc j'en ai tiré les conclusions et d'ailleurs pour la future version de l'incubateur je ne serai pas dans la gestion du groupe et également on a clarifié nos intentions avec tout ce qui va y avoir dans le programme etc donc on a un programme super détaillé on a une gestionnaire du programme Vanina je te salue au passage qui a mis en place un truc mais brrr militaire horloge suisse il n'y a pas de qui voilà tout est méga clair dès le départ donc il n'y aura plus je l'espère ce genre de sujet mais en tout cas là aussi leçon d'humilité que j'ai prise a grand coup de pompe dans le cul donc ça n'a pas été une année facile dans les défis de l'année on a eu la vente des lots de notre société de marchand de biens qui a été compliquée ça j'ai envie de vous dire comme toutes les sociétés de marchand de biens que je connais c'est un creux la vague et quand on entreprend clairement on ne gagne pas à tous les coups il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres il se peut qu'il y ait des opérations sur lesquelles on ne gagne pas grand chose voire zéro et peut-être qu'on a la première opération en 10 ans sur laquelle on va perdre un petit peu d'argent on va voir ce n'est pas encore soldé donc on ne peut pas encore le prédire en tout cas voilà année un petit peu compliquée sur la partie marchand de biens sur la partie commercialisation également mon dossier de permis de construire perso je vous disais que j'avais trouvé une résidence principale une résidence principale qui était une petite maison sur laquelle je voulais réaliser une extension et donc j'ai eu à déposer un permis de construire une demande de permis de construire dans Lyon parce que quand on peut faire simple pourquoi faire compliqué et donc j'ai déposé une demande de permis de construire à Lyon et ça a été super galère ça a été super relou long, chiant pièce complémentaire refus de la vue technique des eaux pluviales des machins des trucs bref je vous passe les détails mais ça a été un bazar sans nom j'allais vous dire infini mais si ça c'est fini puisque je vais vous raconter dans un instant comment ça s'est soldé mais en tout cas ce projet perso de permis de construire il a été compliqué j'ai trouvé que j'ai pas été bien entouré j'ai fait des mauvais choix ça a été la merde quoi bref ça a été compliqué ensuite toujours concernant ce projet ce projet d'achat de résidence principale moi j'avais signé donc un compromis et je me suis dit bon bah je prends mon temps pour aller voir ma banque parce que ça va être une formalité je vais aller les voir je vais leur dire tenez voilà hop voilà ce qu'il faut me financer ils vont me dire mais oui monsieur asseyez-vous on vous finance tout de suite et puis en fait ça s'est pas passé comme ça ça a pris un petit peu de temps puis au bout d'un moment ils ont dit bah non en fait monsieur on veut plus vous financer d'acquisition immobilière donc ce sur quoi je me suis dit bah merde alors et donc je me suis retrouvé un petit peu hors délai ça a été compliqué j'ai confié ensuite le sujet à des courtiers et je suis tombé dans un travers contre lequel je mets en garde tous mes élèves qui est de ne pas trop faire confiance et de ne pas déléguer comme ça à l'aveuglette et je suis tombé moi-même dans le panneau et je vais y revenir dans les leçons que j'ai apprises mais en tout cas je me suis tapé un nombre de nuits sans sommeil à cause de cette histoire d'acquisition immobilière qui est vraiment pas triste donc c'était donc c'était vraiment un sujet un sujet compliqué aussi ce sujet du financement j'ai voulu lancer en association avec trois autres personnes j'ai voulu lancer un projet de financement des opérations de marchands de biens le truc est complètement parti en torche alors personne n'en a souffert à part nous puisqu'on a travaillé pour rien on n'a pas trop communiqué là-dessus donc les gens ne l'ont pas su mais en tout cas il y a de la réflexion du temps etc qui ont été investis dans ce projet qui finalement n'a pas abouti pour des raisons que je ne souhaite pas je ne souhaite pas divulguer ici mais en tout cas peut-être que je réfléchis quand même à une solution alternative puisqu'il y a un vrai besoin sur le sujet des financements des marchands de biens et donc on reviendra un jour peut-être avec une solution qui soit adaptée une solution qui soit extra bancaire et enfin pour finir cette année 2023 qu'on pourrait baptiser l'année des coups de pied dans le cul on a eu droit à un contrôle de la DRETS alors la DRETS vous ne savez certainement pas ce que c'est ça s'appelait la DIRECT avant et la DIRECT c'est en gros l'organisme d'État qui régente tout ce qui est organisme de formation et donc on a eu droit à ce petit contrôle pas impossible qu'il y ait un sujet de délation on le saura jamais c'est pas grave et en tout cas bon eux m'ont dit que non que c'était pas un sujet de délation mais ils sont pas tenus de me dire la vérité non plus et donc en fait ils viennent contrôler un petit peu tous les process qui sont mis en place tous les trucs les sujets les livres comptables et machin c'est notamment parce que nous on a un organisme qui est certifique Alliopi qu'on a été référencés auprès de la caisse des dépôts et consignations au CPF qu'encore aujourd'hui on peut mobiliser des financements d'opco etc pour financer nos formations et quand on atteint aussi une certaine taille et bien ils se disent bah voilà ils viennent contrôler donc ça a été assez pénible puisque ça a demandé du temps on préparait plein de papiers etc et puis surtout c'est pas toujours super productif mais je me dis que ça fait partie ça fait partie des épreuves en fait qu'on doit affronter quand on atteint une certaine taille on atteint un certain niveau c'est comme le contrôle fiscal etc alors ça a été assez rageant parce qu'ils ont trouvé le moyen de alors en fait ils nous ont demandé un échantillon pour vous raconter un petit peu un détail ils nous ont demandé un échantillon de 8 personnes qui avaient suivi nos formations ou 10 personnes je sais plus ils ont dit bah voilà telle et telle et telle et telle et telle personne prouvez-nous que vous avez bien fait la formation et prouvez-nous que ces personnes sont réelles et qu'elles ont suivi la formation ce qui est super légitime comme demande parce qu'en fait voilà c'était des financements du CPF des trucs comme ça il y a eu tellement d'arnaques que moi je trouve normal qu'il y ait des contrôles et donc il y avait des personnes qui étaient venues en formation présentielle donc on a mis les feuilles de présence que ces personnes avaient signées il y en a qui avaient suivi des formations en ligne donc on a mis des relevés de connexion avec des attestations sur l'honneur remplies par ces personnes ils ont trouvé le moyen de nous dire bah en fait vous n'avez pas prouvé de manière satisfaisante et c'est un peu dans ces termes que c'était écrit vous n'avez pas prouvé de manière satisfaisante que ces personnes ont réellement suivi la formation que vous avez réellement fait ces formations donc vous allez nous rembourser alors il s'agissait pas de sommes astronomiques donc ça nous aurait pas ça aurait pas fait boiter la société par contre pour moi c'était problématique puisque bah déjà il y avait un sur le principe je veux dire merde on les avait faites ces formations donc il n'y a pas de raison et puis en plus pour moi ça crée un précédent de dire bah oui en fait c'est comme quand t'as fait un excès de vitesse tu vois tu payes la menthe c'est que tu reconnais ton tort en fait donc je me suis dit bah non en fait moi je veux pas reconnaître je suis pas d'accord en fait on les a fait les formations est bien faite les mecs ils sont venus ils ont signé huit fois la feuille de présence qu'est-ce qu'il faut que je fournisse de plus pour montrer qu'ils sont venus et qu'on l'a faite donc on a contesté avec un avocat donc ça nous a coûté 10 000 balles d'avocat au passage donc on est ravis et on a contesté ils ont fini par ok accepter que certaines formations avaient effectivement été bien faites etc on a quand même une amende à payer pas grave ce qu'on s'est dit dans l'entreprise c'est que bah au final ça nous faisait un audit un audit complet de tous nos process alors pas gratuit parce qu'il nous a quand même coûté de l'argent mais de base c'était gratuit puisque l'organisme de la DRETS vient vous contrôler il vous fait pas payer le contrôle en plus mais nous ce qu'on s'est dit c'est comme on cherche toujours à améliorer nos process et quand même être très en conformité avec la réglementation on s'est dit qu'on avait eu droit à un contrôle drastique de nos process et donc on a mis en place plein 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 d'améliorations et en vrai ça tombait à pic puisque on est en train de refaire notre plateforme de e-learning donc ça nous a permis de directement mettre en place les nouveaux process pour notre nouvelle plateforme de e-learning donc en fait voilà une bonne manière de voir le verre à moitié plein c'est de se dire qu'on a été contrôlé c'était relou mais au moins on s'améliore et ça c'est toujours positif si vous êtes encore là c'est bien félicitations vous en avez pas marre de m'entendre parler et je vais maintenant passer à toutes les leçons que j'ai apprises pendant cette année mais avant ça j'ai un truc à vous demander tiens intéressant je me télénotais à la fin de page fin de la vidéo il n'y aura plus personne donc je vous en parle maintenant s'il vous plaît quels sont les sujets qui vous intéresseraient dont vous voudrez que je parle sur la chaîne YouTube parce que moi j'ai plein de sujets dans les tuyaux des choses dont j'aimerais parler des projets pour 2024 mais je me suis dit mais en fait les abonnés de la chaîne je vais leur demander à eux et à elles je sais que mesdames vous êtes de plus en plus nombreuses à regarder cette chaîne j'ai des statistiques avec une croissance fulgurante de la population féminine qui regarde cette chaîne et bien dites moi de quel sujet vous aimeriez que je parle pour l'année qui arrive et je promets rien mais en tout cas je ferai en sorte d'en tenir compte et de traiter ces sujets autant que possible alors déjà les leçons retenues de l'année les leçons apprises ou les leçons qu'on m'a rappelées et bien déjà il y a le sujet par rapport au stage de Tony Robbins la reconnexion à la base c'est à dire la vision les valeurs qu'est-ce qui est important pour vous et prendre un moment pour s'y reconnecter et dire attends est-ce que là voilà j'ai pris un espèce de chemin dans ma vie putain est-ce que c'est le bon chemin en fait est-ce que la destination vers laquelle ce chemin va vous mener est-ce que c'est le bon peut-être que ça l'est et auquel cas au top continuer mais si ça ne l'est pas et bien ça peut être bon de faire un petit recadrage et en fait je sais qu'il y a pas mal de points sur lesquels j'ai réfléchi je me suis dit mais putain attends il y a ça il y a ça il y a ça il y a ça qui va pas il faut en changer et en fait on a vraiment tous tendance à se faire emporter sur une espèce de pente savonneuse comme ça de la vie quand on a une entreprise quand on a des enfants quand on a des trucs enfin bref tout plein de circonstances quoi qui décident un petit peu pour nous parfois du quotidien et en fait on se laisse emporter comme ça et puis au bout d'un moment on se dit putain mais qu'est-ce que je fous là quoi et donc c'est important de faire cette reconnexion donc si vous arrivez à le faire tout seul bah tant mieux sinon moi je vous invite vraiment à participer à tout genre de séminar pas forcément Tony Robbins parce qu'on est pas forcément fan mais du dev perso des bouquins du coaching se questionner sur soi-même faire un bilan de fin d'année comme celui-ci c'est toujours un exercice toujours un exercice intéressant je vais ensuite alors là vraiment mea culpa enfin c'est pas mea culpa mais en tout cas être super transparent avec vous et vous parler des leçons que je des leçons que je donne des leçons que je transmets mais que je me suis pas appliqué à moi-même cette année et ça m'a causé énormément de tort alors je me suis pris des piqûres de rappel des piqûres de rappel bien comme il faut mais en tout cas des piqûres de rappel déjà qu'il faut pas trop faire confiance aux sous-traitants et ça putain j'en parle dans les formations et j'ai plusieurs exemples dans lesquels notamment à nos débuts on a trop fait confiance et on s'est retrouvé dans des situations pas possibles et en fait je donne ce conseil je dis attention ne faites pas trop confiance aux sous-traitants etc et j'ai fait exactement la même erreur c'est à dire j'ai chuté là où j'avais bien mis les gens en garde et je m'en suis tiré vraiment pas trop mal j'ai vraiment eu du bol mais franchement ça a été chaud et je suis passé à côté vraiment de 60 000 balles d'indemnité d'immobilisation sur une opération des trucs comme ça donc vraiment ça a failli coûter très très cher pour avoir trop fait confiance et là je mets pas en cause les personnes avec lesquelles j'ai bossé même si clairement enfin il y a une faute professionnelle de leur part c'était ma responsabilité que de veiller à ce que le travail soit fait et qu'il soit bien fait et qu'il soit fait en temps et en heure je ne l'ai pas fait par excès de confiance par nonchalance j'ai failli le payer super cher j'ai eu du bol je suis retombé sur mes pattes mais je l'ai payé par quand même pas mal de nuits sans sommeil etc mais je m'en suis tiré pas trop mal mais attention attention ne pas trop faire confiance à vos sous-traitants vérifiez toujours le travail même si ce sont des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé et qui ont déjà produit des bons résultats vérifiez quand même ensuite le conseil un super conseil pour l'activité pro pour la vie de manière générale c'est quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est à dire que quand vous commencez à bosser avec des gens ou quand vous entrez dans une situation ou quand vous vous engagez dans quelque chose une association ou autre et que dès le départ putain il y a un truc qui va pas vous dites ah c'est un problème dites-vous que ça ne va faire qu'empirer cette intuition que vous avez elle est la bonne et s'il y a le moindre doute il faut il faut amputer mais rapidement parce qu'en fait la gangrène elle va se propager et vous allez devoir amputer à la fin tout le bras ok donc dès que vous voyez qu'il commence à y avoir un petit problème et bien n'hésitez pas à prendre les devants ok et à prendre les dispositions qui s'imposent si c'est une association de laquelle il faut sortir si c'est un truc que vous avez amorcé et qu'il se passe mal si c'est une opération immobilière si c'est je sais pas un recrutement qui s'est mal passé bref quand il y a un doute il n'y a pas de doute et ça finira toujours pas partir en vrille donc payez le prix maintenant coupez-vous un petit bout de doigt plutôt que tout le bras ensuite j'en parlais en préambule avec ma petite feuille de cahier là d'école primaire afficher ses objectifs c'est un truc putain je le dis en tout début de formation dans toutes mes formations je leur dis vous écrivez vos objectifs et vous les affichez mais je ne l'ai pas fait le résultat des courses je ne suis pas allé je ne suis pas allé en Corrèze alors c'est un moindre mal mais vous voyez les objectifs ils n'ont pas été respectés donc j'ai développé d'autres choses et c'est pas grave mais si vous êtes sur un lancement un développement d'activité etc dites-vous que vous allez vous faire happer par des trucs la vie enfin tout le monde veut vous prendre votre temps et votre énergie de manière générale c'est pas de la paranoïa c'est réel quoi le travail la famille les trucs les divertissements en fait c'est des pompes à temps et des pompes à énergie qui sont infinies et si en fait à un moment donné vous n'êtes pas capable de mettre du cadre en disant non 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 attends attends j'ai mes œillères là c'est mes objectifs je ne regarde ni à droite ni à gauche vous allez vous éparpiller et vous n'allez pas atteindre vos objectifs donc écrivez-les et affichez-les c'est un truc que je dis tout le temps que je n'ai pas appliqué et que je vais appliquer de nouveau cette année puisque ça m'a un petit peu joué des tours de manière générale il est important d'avancer malgré les circonstances et je vais vous expliquer pourquoi vraiment dans un instant j'ai un super exemple parce que notamment dans les activités immobilières on est sur un temps long ok et en fait le cerveau il ne sait pas trop faire le temps long lui regarde ce qui se passe tout de suite dans l'immédiat on se dit ah une crise immobilière un truc les tours montent c'est dramatique je n'ai pas obtenu mon permis de construire le financement c'est compliqué bref tout et là en fait le cerveau se met en mode panique parce qu'il ne sait gérer que les trucs dans l'immédiat mais c'est important de savoir faire du zoom out de se dire attends la vie c'est un certain nombre de dizaines d'années ma réussite elle ne se mesure pas sur deux semaines sur trois semaines même pas sur trois mois elle se mesure sur des années donc faire un zoom out comme ça sur sa vie se dire ok c'est pas grave et continuer d'avancer ok mettre un pied devant l'autre même si c'est un petit truc j'ai pas mal d'élèves qui me disent ah tiens j'ai lancé une première opération mais elle est un peu foireuse parce que machin truc moi j'en connais aussi plein qui ont fait toutes les formations marchands de biens qu'il y a sur le marché et qui n'ont jamais rien lancé ok donc il vaut mieux que vous fassiez un premier truc même si c'est foireux on s'en fout ok je crois que c'était le cofondateur d'eBay qui a dit je crois que c'est lui si vous n'avez pas honte de votre premier produit c'est que vous vous êtes lancé trop tard pareil pour votre première opération pareil pour votre première première entreprise premier produit premier service je ne sais quoi on s'en fout il faut lancer au départ mettre un pied devant l'autre faire des choses c'est comme ça que vous allez apprendre c'est comme ça que vous allez nécessairement progresser donc cette année se termine sur les chapeaux de roue en ce qui me concerne parce que vous voyez ça n'a pas été une année facile mais la semaine dernière il y a eu un espèce d'alignement de planète absolument incroyable puisque le 21 décembre bam j'ai obtenu le permis de construire pour ma maison donc c'est chouette je suis ravi alors il n'est pas encore purgé de tout recours donc c'est une demi victoire mais c'est déjà pas mal puisque j'ai mis 9 mois à l'obtenir tout de même 9 mois pour un permis de construire pour une simple extension de maison c'est quand même déjà pas mal donc je suis super content parce que j'ai eu mon permis de construire en réalité l'instructrice c'était super sympa j'ai envoyé un mail pour la remercier très disponible j'ai été reçu par l'adjoint à l'urbanisme du 8ème arrondissement de Lyon qui a été aussi super conciliant je m'attendais à ce que ce soit compliqué puisque la mairie de Lyon c'est une mairie écolo donc c'est compliqué moi j'ai voté pour les écolos mais quand même ils sont quand même un peu rudes sur pas mal de projets et là je me suis dit je vais me faire défoncer et en fait l'adjoint à l'urbanisme était super pédagogue super sympa il allait dans le sens du projet il avait une démarche constructive et c'était vraiment super agréable pour une fois de rencontrer un élu qui a une attitude comme celle-ci et le permis de construire est sorti donc ça c'est vraiment c'est vraiment une chouette nouvelle et malgré des grosses difficultés à sortir le financement pour l'acquisition des lots de mon voisin et bien j'ai pu sortir le financement et j'ai acheté le 21 aussi donc le 21 j'ai eu permis de construire acquisition de chez mon voisin vous voyez comme quoi ça montre que faut pas désespérer même si vous êtes dans le creux de la vague et bien vous retenez votre respiration et vous finirez toujours par en ressortir savoir faire un zoom out ok sur sa vie sur son activité immobilière et rappelez-vous que dans le long terme quand on crée de la valeur quand on travaille honnêtement et qu'on travaille durement et avec constance à la réalisation de ses objectifs de ses rêves de sa vision et bien on finit toujours toujours par réussir et sur ces bonnes paroles je vous souhaite une très bonne fin d'année 2024 de très bonnes fêtes et une énorme année 2024 à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501